Dans un peu plus de trois mois, notre région passera au tout numérique. Alors que vous receviez déjà la TNT ou pas du tout, comme 17% des foyers dans la région, des réglages sont de toute façon nécessaires. Qui, quoi et comment, David Frotté vous explique tout. Le 18 mai prochain, à minuit une, votre télé pourrait bien s'éteindre. Fini l'analogique, il ne restera qu'un signal en Pays de la Loire, le numérique. La réception est meilleure, le son est stéréo et il y a 18 chaînes. C'est un avantage pour celui qui paye sa redevance et qui jusqu'auparavant n'avait qu'un nombre de chaînes très limité. C'est donc une grosse période de rush qui commence pour les antennistes comme Eric. Ce matin, il équipe un immeuble nantais d'un mode de réception TNT, ce qui ne veut pas dire que ses habitants n'auront rien à faire. Tous les gens qui ont un téléviseur d'avant mars 2008 seront obligés d'acheter un adaptateur. TNT pour tous les appareils qu'ils ont dans leur appartement. Pour les plus étourdis, un bandeau passera même dès la semaine prochaine. Ceux qui le verront sont bons pour une mise à jour de leur installation. Soit un décodeur TNT donc, soit une nouvelle télé, voire quelques travaux sur l'antenne. Mais mieux vaut anticiper. En général, les antennes vont bien fonctionner, mais c'est quand même aussi au niveau des produits, c'est-à-dire des adaptateurs, il va y avoir une forte demande. Au niveau des téléviseurs aussi, les gens qui veulent s'équiper, c'est des produits qui vont peut-être être un peu pénuriques s'il y a une trop grande demande. Après, rendez-vous le 18 mai. Si vous possédez le satellite ou une box, rien à faire. Sinon, il faudra simplement reprogrammer ces chaînes selon les nouvelles séquences. Et si vous avez besoin de renseignements complémentaires, un numéro à noter, le 0 970 818 818 ou le site internet www.toussonumérique.fr